et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour subnautica bello zéro alors j'ai déjà présenté le jeu subnautica il me semble que ça doit être il ya plusieurs mois enfin de nombreux mois et cette fois ci c'est une suite où je ne sais pas ce que c'est c'est un jeu comme subnautica mais qui se passe donc dans l'antarctique c'est encore en early access donc il est toujours pas sorti complètement donc il est peut-être rempli de bugs je ne sais pas en tout cas on va tester j'ai pas joué du tout on va commencer libre mais sans fin survie dans moi comme d'hab visiblement ça va être le même type de jeu mais se passant donc en antarctique ou je ne sais où sachant que subnautica j'ai même pas fini subnautica j'ai été assez loin comme dans le jeu j'avais présenté juste le début sur ma chaîne donc là on va faire pareil sauf que là on va un peu découvrir ok on verra bien ce que ça va donner nous sommes mercredi j'ai posé un jour de congé pour y jouer et je pense quand même à mes abonnés je pense à vous comme je t'aime mais tu me délivreras ah oui mais il est long le chargement mais Francis d'Alan vient de se présenter aux élections européennes sur la liste gilet jaune j'ai hâte de voir ce qu'il va faire je vous reprends après parce que à mon avis le chargement va être un peu long ok on est dedans donc vous pouvez voir accès anticipé mai 2019 en haut à droite visiblement on se lève dans on a toujours le même machin appuyer sur top ah mais non mais putain la manette elle marche pas je crois que la manette marchait ah si ça marche pardon ah ça joue on joue une fille bon ok visiblement on a ah regardez c'est des petits machins les peppers ça c'est l'espèce de branchi pour boire celle et boomerang c'était voilà on ressemble à ça il y a l'espèce de pingouin tout moche là écoutez tant mieux je peux rien prendre je peux rien prendre ok alors tout est en anglais par contre comment on fait pour y aller non ah voilà comme ça visiblement il n'y a pas de changement ici il était bien le texte on voice ouais altera ouais bon c'est de l'onglet tant pis et on va voir on va atterrir dehors ah non non on est déjà dans une grande base dans le premier submetica en fait on arrivait sur une capsule de oh énorme dans une petite capsule de survie on avait quand même des passages terrestres il y avait deux îles dans le premier submetica c'est ok je peux me servir je peux rien prendre donc avec des idées de trucs extraterrestres et compagnie mais là ah dans le premier vous pouvez que vous pouviez commander ça j'en avais un bon bon moment this is vespa come in hi sam we lost contact with jeffries's up at the research site okay i'll check out understood you know the formal bit's cute but we've shared a womb will you kill your career to act like we'd met before robin you know these conversations are monitored I don't care who knows it's cute I've been here two weeks we've hardly spoken because he went straight to the Planète, trouvez Jefferies, chattez plus tard. Oui, Mme. Bon, je dois le trouver, je pense, il est peut-être dans la station en fait. Ouais, donc je disais, l'espèce de truc là qu'on a vu, c'est une combinaison qu'on pouvait utiliser dans le premier. Donc qu'on a quand même assez tard dans le jeu. Et qui permet de descendre à de grandes profondeurs et surtout, vous risquez pas de vous faire tuer dedans. Ben, ça vous donne une bonne protection. Un peu comme le petit sous-marin qu'on avait. Il y avait le petit sous-marin, il y avait l'espèce de grand bateau après que j'ai eu. Le grand bateau était chiant, il était pas maniable. Puis on voyait pas grand chose. Alors que le petit sous-marin était très sympa. Donc après la... La combinaison prole... Donc c'est un monde avec un peu, quand même, alien en fait. Ce n'est pas la... Putain, c'est bien foutu ça. J'aime bien. Ce n'est pas la terre en fait, c'est un monde alien. Donc il y a des créatures... Monstrueuses. Donc dans le 1, c'était l'énorme Léviathan. Le plus gros truc monstrueux. Avec une espèce aussi de Léviathan fantôme. C'est assez spécial, sinon il y avait quelques ennemis. Donc des grands espadons. Des machins qui explosaient, je m'en rappelle. Ben, vous pouvez voir tout ça, enfin vous pouvez voir ça. Le début du jeu sur ma première vidéo. Ok sur ma chaîne. Ah oui, on retourne là. Je vais pouvoir faire une deuxième d'ailleurs. Mais je me suis dit bon, tant pis. J'imagine qu'on doit rechercher notre frère, je crois. Parce qu'elle nous dit, enfin il faut chercher Jeffrey. C'est qu'elle dit, j'écoutais pas trop. J'avoue que quand c'est pas en français, vous savez, je suis faible. Pas en bas à l'avenir, je vais voir. Je sais pas, mais je suis faible. D'accord, on peut voir comment c'est un système sur ma chaîne. Je viens en paix. Sam, le bâtiment s'est élevée. Il m'a parlé. T'es sûr ? Il n'a jamais fait ça avant. Je suis bien. Pas de signes de Jefferies. J'ai eu un bruit électrique sur les sensors. Je pense qu'il est déjà ici. Ce caverne n'est pas stable. Je veux que tu reviendras à... Sam ? Faisons-le ! A tripoter le machin là. Ouais. Workduck. J'imagine qu'il faut un mot de passe non ? Qu'est ce que j'en sais moi ? Je vais jouer au jeu quoi. Une certaine tablette. Mais je ne l'ai pas dans la tablette. Euh... Visiblement... Après ce qu'elle disait, c'était jamais mis en marche le machin là. Je sais pas. Il faut peut-être que je retrouve un truc. Écoutez. Aucune idée. Attends, il n'y a plus de fleurs maintenant non ? Est-ce où les fleurs qui me regardaient ? Ah. Ah. Ah merde. Ah je suis coincé. Ah non je peux passer. Non j'en ai dit. Ah ça m'amène outre-part. D'accord. C'est pas là que j'ai ma base. Vous avez vu qu'on était dans une base. Visiblement une base. Ou qu'on a atterri. Donc on doit faire partir d'un des équipages du premier. Parce que hormis nous, il y avait plusieurs équipages. Et donc on pouvait trouver leurs capsules dans l'eau. C'est ça l'intérêt pour gagner de nouveaux trucs. Donc hop. Ouais c'est pas trop... Merde. Ah je suis tombé trop haut. D'accord, d'accord. On a pas de barre de vie là, c'est bizarre. On a une barre de vie, une barre d'oxygène, une barre de... De nourriture il me semble. Oulah. Oulah. Oulah, c'était ma bosse ça non ? Ah bah merde. Bon ça à mon avis ça va péter et je vais me retrouver dans la flotte. Oulah. Ouais bah c'était sûr. Et voilà donc dans l'eau. Oh c'est sympa. Votre environnement n'est pas plus safe. Et votre PDA a rebouté en mode d'urgence. Faites prévenu. Le restant sur le terrain va résoudre dans des exposures lethales. Allez on y va. Par contre j'ai pas de lampe torts, j'crois que j'en crée une. Ah putain il est beau je trouve. Y'a rien à ramasser c'est un peu dommage. Ok là y'a rien non plus. On va continuer. Ah bah voilà. Un bout terrain de chasse. Oh regardez y'a des pochons. C'est des pochons qui s'appellent. Bloodfish ils disent. Ouais mais c'est eux des pochons. Ça c'est des boomerangs. Le jeu doit pas encore être traduit en français. Ça c'est des boomerangs. Ils sont plus chiants attraper les boomerangs. Ça c'est des... Je sais plus comment c'était c'est des machins là. Y'a normalement y'a des peepers. Mais y'en a peut-être plus des peepers ici. Ça c'est du quartz. Ce n'est pas le même... dis-donc... C'est un truc de Kraken ? J'ai l'impression non ? L'impression non ? Je crois que ça machin qui est pieu. Oh non c'est du quartz. Mon quartz ça sert à faire du verre. Réveillez-moi quand tu arrives. Ah elle a fait tomber un truc là-haut. Là il y a un largage. On va essayer de suivre. Salut pingouin, je pense que je vais essayer de choper. Ah c'est quoi ça ? Ah c'est une capsule. Donc voilà, comme dans le premier, on récupère une capsule. Bon la première c'était plutôt un crash. C'est des nouveaux champignons ça ? Je peux pas les choper, d'accord. Du titane, donc le titane étant le matériau de base. Ribbon plant, merde. Merde quel con, j'avais pas vu que j'avais plus d'oxygène. L'oxygène descend super vite au tout début. 45 con d'oxygène tu vois pas loin. Alors elle est où la machine ? Là. J'imagine qu'on peut descendre par en bas. On peut même pas y aller par en bas. Par là d'accord. Et on a un fabricateur. Donc pour fabriquer des choses, des matériaux par exemple. Là je peux faire du vert parce que j'ai du quartz. Et je peux fabriquer de la bouffe. Je peux fabriquer de l'eau avec du... Avec ce que j'ai là du... comment ça s'appelle ? C'était merde blader fish. De pochon. Et je peux me cuire un boomerang. Et il va falloir vite faire de l'équipement. Donc il faudrait du titane et des fibres. Et on fait ça comment ? Batterie. Ah je peux le faire avec du ribbon plant. J'en avais. Et ici il faut du crepe vin sample. Ok. Et ça c'est bien sûr un truc de stockage. On a un plus grand inventaire. Ecoutez on fait un petit tour. Visiblement pas trop de changement dans le jeu. Ah putain c'est la barre de pochon. Ah ça il m'en faut. Hop, ri bonne plante. C'est quoi les machins là ? Oh putain ça ça a l'air méchant. Non ? Oh ils s'en fout. Donc c'était dans les machins comme ça qu'on trouvait des... Merde putain j'ai plus... Qu'on trouvait l'espèce de barracuda géant qui venait nous péter la gueule. Ah ils étaient pas mal chiants quoi. En plus ils se cachaient bien dans les saloperies là. Creep vine. Ça c'est quoi ? Vieux les beaux. Vieux les beaux ça veut rien dire. C'est quoi ça ? Graf trap fragments. Je peux pas le prendre. Merde. Ah c'est chaud j'ai pas de lumière. Et puis il fait nuit. Donc j'ai mis du qu'il y a toujours le cirque le jour-nuit. On dirait c'est peut-être des bébés machins. Des bébés rakuda les machins là. Donc ça c'est du sel. C'est pour... Oh là un piper. Il a un peu changé. Hop j'étais chopé. Peeper. Enfin c'est Arctic Peeper il dit. Merde je peux pas remonter merde merde merde. Il va falloir faire gaffe je pense. Parce qu'avec la glace finalement on a pas énormément de... Oh putain on voit que dalle. On peut pas remonter directement en fait pour choper de l'oxygène. D'accord on prend un peu de titane ici. Bon on voit que dalle on va laisse tomber. On va vite revenir ici. Parce que le problème c'est qu'on a pas de... Nous n'avons pas de... Lampes. Lampes torches. Lubrifiant. On va essayer de m'en foutre du lubrifiant. Euh... Fil de cuivre non. On va faire une batterie. On va faire du silicone rubber. Là je suis pas trop commun. Allez faisons moi un paquet. Du lubrifiant. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ah je peux faire des nouvelles... Alors on va d'abord faire un couteau. Donc un couteau de survie c'est votre âme de base. Non je vais pas en faire un deuxième. Putain quel con. Oh là là quel con. Bon on va faire une lampe. Une lampe torche. Et on va une fois du titane et du fiber mesh. Améliorer nos palmes. Donc là pas de changement. Écoutez il n'était pas maintenant. Donc maintenant j'ai une lampe torche. Et avec ça je vais pouvoir un peu éclairer. Surtout quand vous bossez la nuit. Enfin quand vous bossez la nuit. Que vous faites. Putain j'ai l'impression que c'est vraiment un kraken. Ça fait quoi si... Tiens espèce de bâtard. Non ça lui fait rien. Et ok avec le couteau vous pouvez... Vous allez pouvoir... Oups fiche. Ah c'est marrant ça. Vous allez pouvoir récupérer... Euh des fibres de plantes sur les machins. Vous pouvez couper des champignons, couper des plantes. Euh par exemple ça à mon avis je peux le récupérer. Vous voyez. Non pas ça. Ou les champignons là. Non même pas. Non moi visiblement même pas. Je vais voir couper les plantes normalement. Les plantes que vous avez vu la dernière fois. Elle a rien les pochons putain. Donc pour avoir de l'eau il faut vraiment choper les pochons. Ça à mon avis je peux le choper. Merde putain. Hop là. Ah oui ils étaient les machins. Euh... Ah ça c'est des machins. Ah non ça c'est des la salope. Ah non c'est un pepper. Il va falloir aussi faire un analyseur. Pour pas savoir ce qu'on peut choper ou ce qu'on ne peut pas choper. Euh... Ouais. Ah c'est bon parce que c'est... C'est luisant. Oh c'est quoi le gros machin là-haut ? C'est un machin de gosse ça non ? Merde. Bien sûr vous pouvez éteindre et allumer la truc. Avec R2. Enfin avec R2 si vous jouez au clavier vous jouerez quoi ça. Putain vite monte 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 monte. Oh là c'est chaud quand t'as pas d'oxygène. C'est quoi le machin là ? C'est quoi la saloperie là aussi ? C'est quoi cette merde ? Tu m'attaques le saloport ? Pas l'air de voir m'attaquer. Ou je t'attaque tiens. Ok je lui ai mis un coup. Non ça a l'air d'être gentil. Ok. Et ça qu'est-ce que c'est ? Ah on peut prendre de l'oxygène avec ça d'accord. Ah ça c'est cool. Ça c'est bien foutu c'est ce qu'il fallait. Ce qui nous permet de pas remonter à chaque fois. Ah c'est bien. Non c'est bien. Ok on va essayer de trouver du titane. Plus on a de titanes puis on peut faire des choses de base. Viens là le pochon. Viens là le pochon. On va essayer de trouver des matériaux. Ah voilà les machins là. Et normalement on peut les couper maintenant avec le couteau. Vous voyez. Voilà. Mon chup c'est la crève-vine sample c'est ce qu'il me fallait. Pour pouvoir faire un plus gros oxygène. Enfin pour pouvoir faire euh... Améliorer ma capacité en oxygène. C'est ça. Donc visiblement ça peut pas trop changer pour le coup. C'est juste des matériaux qui y ressemblent. Qui sont un peu différents parce que ce ne sont pas... Ça va dégueulasse ça. On va voir un petit peu s'il y a des trucs. Je sais pas juste que les plantes ne pourrissent pas. Ce serait possible hein. Parce que les plantes pourrissaient nous. Euh merde elle est où ma machine ? Ouais ici. Oxygène. J'en ai pas besoin. Je suis là. Hop. Allez on va fabriquer euh... Voilà. Fiber mesh. C'est ça qu'il voulait. Fiber mesh. Je crois qu'il m'en fallait deux. Je vais faire une pile. Ok. Ça m'intéresse pas de faire une pile. Ok. 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 Je peux faire standard O2. Enfin oxygène tank. Donc un truc à oxygène supérieur. Et donc meuf là avec 75. Ah je peux maintenant créer un outil de réparation. C'est bien ça. Alors il me faut un scanner. Pour ça il me faut du titane et une batterie. Passfinder tool. Airbladder. Non. Outil de réparation il me faudra du souffle. C'est quoi ça Passfinder déployographique ? Ah oui non c'est de la merde. C'est pour se repérer dans les grottes d'accord. Et visiblement on peut encore faire dans ces 5 asies on s'en fout. Des balises. Ok. Donc non il me faut du titane et puis une batterie. Donc il va falloir du quartz. Remarque ok j'en ai une là. Enfin je chope du souffle. Alors par contre je vais choper du souffle moi. Il me faut quoi pour le scanner ? Et pompe à air, tuyau, tool. Ouais le scanner il me faut du titane. Ah il me faut juste un en titane. Merde il me manquait juste un en titane. Merde il me manquait juste un en titane. Euh il y en a un qui traîne là dedans. On essaie aussi de trouver j'imagine... Ah ça c'est du cuivre qui est. Essayer de trouver du... Ouais mais je sais pas si on aura maintenant d'autres balistes, d'autres machins, d'équipages différents. Non mais je sais pas sur quoi... Oh c'est quoi ça ? Je pensais que je peux le tuer le... Viens là toi. Calorie, intake recommandé. Ouais. Ouais tiens espèce de canard ouais. C'est pas un canard c'est un... Qu'on s'appelle ces merdes ? Un pingouin. Hé je peux pas taper dans le machin là ? Non mais on peut toujours pas taper dans les bancs. Les bancs de poisson. Ah ouais faut que je bouffe. Donc le mieux est quand même d'aller dans votre soucoupe. Pour bouffer les trucs. Parce qu'on peut les cuire et compagnie. Merde je peux l'air. Bon je vais récupérer mon titane. Je vais faire mon petit scanner. On va un peu scanner aux alentours. Merde. Donc en tout cas ce qui est intéressant dans ce jeu. Dans cette suite ou dans cette euh... Ce nouveau reboot. Tout ce que vous voulez. Comment vous appelez ça ? Bon c'est déjà un nouvel environnement. Donc on va avoir quand même de nouveaux trucs. Donc de nouvelles personnes. Et surtout un nouveau coin à visiter. Peut-être de nouveaux secrets à découvrir. Bon écoutez je n'en sais rien. Même si comme je rappelle c'est pas... Là c'est pas la version finale hein. C'est juste une version en accès anticipé c'est ça. Early access... Accès anticipé. Bon je pense que de toute façon... Si celui-là vous a plu. Je pense que celui-là va vous plaire. En tout cas il n'y a pas trop de changement au niveau machin. On va juste brûler... Euh... Boomerang. Crème moi le Boomerang. Le hoop fish là. Je crois que c'est pas mal. Il n'a jamais mangé les antennes. Voilà c'est ça je me rappelle. On peut faire de l'eau avec les pochons. Ok donc là normalement j'ai assez pour faire... Alors il faut que je le fasse... Un scanner. On va faire un machin pour euh... Créer des euh... Non c'est pas pour créer c'est juste pour en avoir un. Enfin... C'est des trucs de bandage donc pour vous soigner. Parce que visiblement il n'y en a pas. Dans le premier c'était bien parce qu'on avait déjà directement le truc toutes les 30 minutes. Vous pouviez avoir un truc de soin gratos. Et là bon... J'ai juste... J'ai juste pris un. On va bouffer rapidement euh... Les machins cuits. Hop. On va avoir un peu de flotte qu'on a filtré. Et globalement on a maintenant notre scanner qui va nous permettre de scanner les objets. Euh... Les personnes. Par exemple le Boomerang. Ah par contre il faut le choper. Attends. Non le pochon là. Les pochons. Voilà. Donc euh... Forme de vie indigène. Les pochons. Donc Bladerfish c'est pochon. On va les appeler ça pochon. Et on a des infos dessus bien entendu. Ah je ne vais plus scanner ça aussi. On s'en fout. Il faudrait que je trouve du soufre. Alors le soufre on en avait avant. Dans les... Dans les petites cavités il y avait des monstres qui explosaient avec qui on pouvait avoir du soufre. Je ne sais pas si c'est la même chose ici. Alors là on a les canors là. Putain les pingouins. Ou les manchots. Je vais essayer de les scanner pour voir un peu ce qu'ils me disent. Viens là le pochon. Euh... Hopfiche. Hop là. Forme de vie indigène. Et après on va pouvoir accéder à toutes ces infos dans le menu. Ça on ne peut pas. Ah du quartz il m'en faudra. Le pochon vient là. Le pochon. J'essaie de les regarder. Comme d'habitude c'est au tout début du jeu. Donc on a vraiment des petites formes de vie. Très peu hostiles. Euh... Je crois que je vais crever. Ah putain je vais crever. Je vais crever. Ah non ça va. Il y a de l'air là. Il faut vraiment faire gaffe quoi. Ok. Ah c'est sympa quoi. Toujours que c'est dans... T'as l'impression de visiter. C'est... C'est reposant en plus comme jeu. C'est quoi ça fait ? C'est une drôle de lueur là. Donc là on est à 20 mètres. Vous pouvez voir le nombre de mètres de profondeur qu'on est en bas. En haut je veux dire par exemple. Donc là 19 mètres. Ah ! Là on a trouvé. Ah non merde je trouve que c'est par là que je suis venu. C'est ça ? Ah merde c'est par là que je suis venu. Je suis con. Quel con. Je fais tout le tour pour rien qu'il aboutit. Enfin bref. On va essayer de dire sympa. Je sais pas comment le jeu va être développé. Beaucoup développé. Si le jeu est assez long ou rien du tout. Franchement je viens de le tester. J'avais acheté je crois peut-être un mois. Là aussi en Early Access. Mais euh. La manette n'était pas détectée. Là il la détecte c'est bien écouté. Quand il faut je préfère jouer là avec la manette. C'est quand même un peu plus simple. Bon viens là toi. Boomerang de merde. Ecoutez on va aller vers là-bas. Je vais visiter un peu là. On va juste euh. Et tu es donc le calcaire. Donc il me dit ce que c'est en fait. On peut trouver tel ou tel machin. Tel ou tel objet. Dans ce calcaire. Et vous pouvez tout voir ici. Dans le menu. Ça c'est tous vos matériaux que vous pouvez faire ici. Donc vous pouvez mettre vos bases. Parce que vous pouvez créer des bases. Et ici vous avez tout. Notamment tout ce que vous avez trouvé euh. Voilà. Putain. Qu'est-ce qui m'a. Qu'est-ce qui m'a attaqué. Ah saloperie. Qu'est-ce qui m'a attaqué. Ah c'est ça le prix ça. Ça c'est saleté là. Vous voyez les trucs rouges. Ça c'est. Avatar. Je pense que c'est des machins semblables aux. Aux espèces de petits carnassiers qui vous attaquaient. Tu penses que c'est ça. Espèce de petit cas. Ouais c'est ça regardez. Symbiote ça s'appelle. Alors c'est différent de ce que ça s'appelait avant. Symbiote. Ok. Vous voyez ça a l'air d'être les machins. C'était la même couleur. Ah il y a un nouvel signal. Ah là-haut. Il y a un truc d'urgence. Une cage d'urgence là-haut. Ok. Ok on va y aller. Ça c'est bon quand même 300 mètres. Ça pourrait être utile. Fais-moi les cordes. Sur votre hud. Je crois. Et donc là c'était des symbiotes visiblement. Où j'en étais. Oui donc on peut voir ici. Regardez. Faune. Et carnivore. Et donc on a le symbiote. Un petit et rapide prédateur. Donc il faut essayer de les neutraliser. Et herbivore. Là on a vu que j'avais le pochon. Et pour le hoop fish. Voilà. Là vous avez plein d'infos dessus. Notamment à quoi ils servent. Donc le pochon c'est principalement pour avoir de l'eau. Puisque en fait ce sont des réserves d'eau. C'est du sel. Ça permet de. D'avoir de l'eau aussi. Bon. Je sais plus ce qu'il y a. C'est fait que quoi. Ça. Le. Ça le pepper c'est bon ça. C'est ultra nourrissant mais c'est plus chiant à choper. Oh putain j'ai entendu un drôle de bruit. C'est quoi ça. Bunch. Bunch. Il a pas l'air d'être méchant lui. Greenwing. Cela il n'existait pas par contre. Autant les autres on peut dire qu'il. Oh putain. J'ai fait défoncer par le. Le petit. Le petit. Le petit carnassier là. Allez putain. J'avais pas le scanner. Ah ça y est. Brinwing. Brinwing. Il est sacré sur le gueule le Brinwing. Alors Brinwing. C'est un carnivore ça. Ah oui c'est un prédateur. Attention au full bladder je sais pas ce que ça veut dire. Donc faut que je fasse gaffe avec cette saloperie alors. C'est un carnivore. Il y a quand même une tronche de carnivore. Alors on va chercher la boîte d'urgence. Il y a des drôles de cris. Qu'est-ce que c'est que ça. Merde. Si monkey. Oh putain il est dégueulasse. Ah regardez la gueule qui se paye. Si monkey. Ah. Ça veut dire le singe de l'eau. De l'eau. Ah putain comment il a une sale gueule. Ah mais même pas je le touche. Ah si monkey quoi. Dégueulasse quoi. Criven c'était quoi ça Criven. Si monkey. Putain vous avez vu la gueule du bordel. Ah merde c'est un herbivore. Regardez. Faune. Herbivore. Le sea monkey. Qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Ah. Ah tous ceux il faut un. Il faut le surveiller avec attention. Ouais donc il faut faire gaffe à lui. Ah putain il a une sale gueule. Ah mais même pas j'y touche. Ah. Ah qu'est-ce qu'il est chum. Ah. Et donc voici le truc démarrage. Alors qu'est-ce que c'est que ça. Pinacaride. Pinacolada ouais. Pinacaride ok. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici. Ok un kit de soins. Une boîte de noeuds qui va permettre d'apprendre la boussole. Ok. Merde. J'ai pas vu c'était quoi. Ok. Ok donc je pourrais avoir une boussole. Ok. Bon bah d'accord. Je pourrais pouvoir créer une boussole. C'est quoi ça. Euh. Ah ça on les a vu. Ok donc pour avoir une boussole. Donc en fait en haut près du 7 mètres, 2 mètres etc. Vous aurez une boussole qui va permettre de voir où est le nord, où est le sud etc. Donc parce que c'est une boussole. Pinacaride putain c'est encore un carnivore ça. Ouais il est assez dégueulasse. Et le bout de carnivore il est friendly. Là bas il est gentil. Ah ouais c'est un gentil garçon. Ok. On va pouvoir faire une boussole c'est cool. Ça me dit pas où je pourrais trouver du cuivre ici. Du soufre pardon. Il devrait y en avoir dans les grottes du soufre. 30 secondes. Ah ils aspirent en fait les bordels là vous avez vu. C'est chou. Enfin peu importe. Écoutez c'est pas mal. Putain j'ai rien trouvé du soufre. On va essayer de... On est coincé ici par toute la calotte glaciaire. On a pas vu de gros... De gros méchants c'est dommage moi je voulais voir. Je voulais voir un gros méchant. Parce que là bon c'est un boomerang. On a quand même des gros barracudas nous. C'était pas très fort. C'était pas très monstrueux. Ça restait une belle saloperie. On avait des machins qui explosaient aussi. Ok une titane. Qu'est ce que j'en ai à foutre. Qu'est ce que c'est là-haut ? C'est quoi ça ? Titan Holphie. Titan Holphie. Il a pas l'air très méchant le Titan Holphie. Il y en a partout de ces merdes. Merde. Je ne sais pas. Il n'est pas très titanesque. Il y en a partout de ces merdes. Merde. Je ne sais pas. C'est un herbivore. C'est un herbivore. Herbivore. Ah putain ça en plus c'est les sources d'oxygène. On a unhuile. Indique de l'antenne. Qui ont été d'une huile. La synthèse en plus c'est la plus. Le ouvert d'antenne. Compris intérêt à laцо. Le flou est recommandé. On a unhuile. Tu as unhuile. On a unhuile. OXYGEN ... C'est quand même sympa de voir tout ça. Est-ce qu'on peut lui piquer de l'oxygène? Allez regardez, on peut lui piquer son oxygène! C'est cool ça. Ça c'est bien foutu. Ça c'est une bonne idée qui manquait au premier. D'avoir des sources d'oxygène qu'on peut trouver un peu n'importe où. Il y a mon voisin qui gueule, t'es quel con. Par contre, vas-y pour trouver du soufre. On pouvait faire tous les trucs de base finalement assez rapidement, c'est toujours très sympa. Je crois que j'avais réussi à faire même le sous-marin assez rapidement. Oh merde. Ce qui vient de crier là, c'est les machins qui explosent. Donc c'est avec eux qu'on peut avoir du soufre. Visiblement ils sont encore là. Ouais je sais, j'ai plus d'oxygène. Ouais je suis vachement bas en même temps. Regardez là-haut un petit peu ce qu'il y a. Parce qu'on a vu qu'il y avait un grand fond avec des mecs. Sont des trucs qui explosent. Ça avait l'air assez impressionnant, regardez. C'est quoi le machin là ? Ça n'a pas l'air très sympathique. Es-tu sympathique ? Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Je suis beaucoup trop bas. Ouais malheureusement, je suis beaucoup trop bas. Oh putain, il n'a pas l'air sympathique. Ouais donc à mon avis ça doit être un ennemi. Ok. Bon écoutez, je vais revenir à ma base et je vais vous reprendre après. On allait déjà dans une autre ambiance. Là c'est complètement désertique. Généralement quand il y avait des zones désertiques, il y avait des gros monstres. 30 secondes. C'est quoi ça ? Putain, il y a une sale gueule. Ah mais t'es chum. C'est l'espèce de canard là. Enfin, l'espèce de machin. Ah. On trouve nos grands amis cuirassés. Bon, une char... Oh putain, merde, il m'a défoncé. Pour ceux qui se rappellent, c'était les cuirassés qu'on trouvait dans le premier. Donc c'était des gros monstres. Il y en avait partout au bout d'un moment et puis... Merde, s'arrête, s'arrête, s'arrête. Ah ça va. Tout pile. Donc c'était un peu chiant mais finalement pas si puissant que ça. Vous pouvez les massacrer assez... Assez simplement. Vous les évitez et on va les tuer. Écoutez, je pense que je peux... Allez, viens. Je pense qu'on va s'arrêter là sur ce magnifique combat contre un cuirassé. Putain, il y en a deux. Pourquoi par contre lui il est rouge et l'autre n'est pas assez ? C'est bizarre. 30 secondes. Oh, espèce de bâtor, va. Oh, grosse daube. Ah, 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 comment je te tue. Oh, t'es un peu faible or quand même. On va voir le frappeur de roche. Et voilà. L'homme contre la nature. Merde, il pue l'oxygène. Simple. C'est bon, il y a un truc qui vole dans le ciel là-haut. Ou c'est peut-être un bêleau marqué. Bah, le pauvre frappeur de roche, je l'ai buté. On a vraiment envoyé dans un autre type d'endroit là. C'est sombre, il n'y a pas grand-chose. Oh putain, c'est des trucs de goudon ça ? C'est vraiment beaucoup plus effrayant que le début. C'est de l'argent ça. Ah ouais, c'est vraiment pas du tout la même ambiance. 30 secondes. 50 mètres, c'est pas énorme ? Putain, il y a de l'or. De l'or, monseigneur. Ah putain, par contre, les cuirassés, il faut que je laisse gaffe avec eux. Ils sont très lents. L'avantage, c'est qu'ils sont très lents. Les cuirassés. Vous pouvez les tuer assez rapidement. Sachant que dans le premier, vous pouvez améliorer votre couteau. Oh putain, attendez. Terre ! Terre en vue ! Ah non, attends, attends, on va vite aller sur cette terre. Ah, il y a un truc là. Je peux scanner. Oh putain, on m'a tort. Il fait peur ce con. Donc comme d'abord, vous pouvez trouver des gros trucs à scanner. Pour m'attre d'apprendre de nouveaux trucs. Là, ce serait pour apprendre un aquarium. Ah ouais, c'est rempli de cuirassés ici, c'est chaud. Il y a quelque chose de cuirassés ? On va faire gaffe quand même. Bon, j'ai quand même un peu de bouffe et j'ai un peu de... De boisson. Merde, par contre, je crois que j'ai perdu de vue la terre. Est-ce où la terre ? Ah, elle est là. Ah, parfait. Donc, ils ont bien mis une autre... Merde. Attends, je suis con. Ils ont bien mis une autre... Un autre truc terrestre. Bah putain, c'est sympa. On va espionner. On va regarder un petit peu. Je pense qu'on s'arrêtera là pour ne pas trop montrer non plus. C'est ça, c'est une source chaude ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, voilà, du soufre. C'est ça que je cherchais, du soufre cristallin. Cool. Ah, ok. Donc, on en trouve ici, en fait, dans des zones de soufre. D'accord. On en trouve peut-être pas dans l'eau. Il n'y a pas de petits monstres ? Dans le premier, il y avait pas mal de... De petits crabes. Non, visiblement, non. Oh putain. Putain, on voit que dalle. Tempête de neige ? Putain, je vois que dalle. Vous pensez qu'on peut tomber sur un Yeti ? Putain, c'est dégueulasse, ça, par contre. Espèce de champignon dégueulasse, là. Ah, ça aussi, on en trouvait dans le 1. C'est un bâtor. Si vous voyez, il y a un truc en haut, là-haut. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, vas-y, mais en tout cas, il y a une autre terre possible. Il y avait deux espaces de terre dans le premier. Le premier, vous arriviez en face de vous. Et l'autre, de l'autre côté. L'autre, de l'autre côté, il y avait beaucoup plus de trucs. Ah, c'est ça qui fait le bruit, je me dis, merde. Tiens, bâtor. Bon, c'est vraiment une autre ambiance. Dans l'autre, c'était très tropical, hein. C'était tropical ! Oh, ma tigresse du bengale ! Tropical ! Allez, le saut de l'ange, messieurs. Ah ! Merde, il y avait un truc. Ok, c'est vraiment une espèce d'île. Il a l'air d'être quand même assez grand. Ok. C'est de voir si je ne trouve pas un énorme monstre en le coin. On va pouvoir finir sur ça. C'est très marrant. Parce qu'elle est où, la machine ? Là-haut ? On va aller vers là-bas, tu sais. Voilà, putain, il fait super sombre. Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin, parce qu'en fait... Euh... Comment on est ? 30 secondes. Ça se stoppait, en fait. Vous ne pouvez pas aller forcément beaucoup plus loin. C'est quoi, ça ? Non, c'est juste une seule oprie. Puisqu'en fait, la carte... La carte était très étrange, la carte de Subnautica. Si vous avez joué au premier, vous pouvez voir sur Internet comment est la carte de Subnautica. Merde, je n'ai plus d'oxygène. Elle était très étrange, en fait. En fait, les deux îles bloquaient les deux cartes. C'était quasiment ça. Mais il y avait aussi le grand bateau que vous pouvez visiter. L'Aurorac, c'était effondré. Écoutez, on va s'arrêter là pour Subnautica Bello Zero. Car d'être assez sympathique, d'ailleurs, comme le premier, en fait. Si vous avez aimé le premier, je pense que vous aimeriez celui-là. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Puis merci d'avoir suivi, pardon. Salut !